Mais nos premières blondes, moi, ma première blonde, c'est drôle parce que, tu sais, on s'est reparlé, tu sais, dernièrement, on s'est parlé sur Facebook, puis juste y parler, puis la voir, là, je suis comme, amen, je vais l'aimer toute ma vie. Tu sais, c'est que je suis un romantique, par exemple, puis tu sais, ça, ici, le monde concret, je n'irai pas chassé avec toi. La première que tu as couché avec? Oui, la première fille avec qui j'ai couché, puis, tu sais, quand je m'en souviens, elle est tombée enceinte, mais le pire, c'est qu'on s'est rencontrés en juin au… Quand? Elle est tombée enceinte pendant que tu sortais avec? Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ça. Non, non, mais on a sorti ensemble pendant un bout, puis un moment donné, j'ai été en Europe faire de l'impro, puis j'ai vécu ma première rupture, puis ça, c'est tellement absurde. Je suis en Europe, je trippe, je bois de la bière, tu sais, puis je me promène, puis là, j'appelle, puis sa mère, elle me répond tout le temps de la chitte. « Ah, elle est partie avec telle amie. » Puis là, je fais, « Chris, man, elle n'est plus amie avec cette fille-là. » Là, tu es un ado, là, tu n'es pas vieux, puis là, tu vois qu'elle te bullshit. Puis là, je suis dans des paysages incroyables, je suis à la côte d'Azur, et je pleure. Puis un moment donné, je suis à la Tour Eiffel, dans le temps, tu sais, c'était comme un téléphone, tu payes des francs, je l'appelle. Et puis c'est dangereux dans la Tour Eiffel, parce que tes larmes peuvent faire mal au monde, tu sais. Ça tombe trop. Ça tombe, « Ah, on pleure en liste. » Ça fait un moment, là. Je l'appelle, j'appelle chez eux, puis elle ne me répond pas encore. Puis là, sa mère, elle fait, « Bien là, vous, quand tu reviendras, vous parlez, je suis tanné, là, de te mentir. » Puis elle me dit ça. Puis j'avais pas assez d'argent, puis je suis un peu cheap, fait que c'est un raccroché. Et là, je suis parti, tu sais, la première peine d'amour, je suis parti à pleurer. Puis j'étais sur le bar avec la vue sur Paris, puis j'étais comme, « Ah! » Puis il y a un gardien de sécurité qui fait, « Vous n'allez pas sauter. » Puis là, je fais, « Non, c'est parce qu'à Vienne, je m'apprends, on me trompe, c'est parti. » Puis il fait, « Vous êtes quelle origine, je comprends rien. » Puis là, il a fait, « Viens avec moi. » Puis là, il m'a amené, il fait, « Viens avec moi, tu vas voir. » Puis il m'a amené comme dans la cuisinette de la Tour Eiffel, il y a comme une petite salle. Puis il a sorti une bouteille d'alcool, puis on a pris un verre ensemble avec un gardien de sécurité. Tu sais, quand quelqu'un est dépressif, quoi mieux que de lui donner de l'alcool? C'est ça, non, non, oui. Hé, puis quel mauvais gardien de sécurité. Bien, j'étais sûr. Mais on a pris un verre, puis après ça, il m'a descendu en bas parce qu'il avait vraiment peur que je chaude. Il a vraiment fait comme... Puis c'est ça, c'était... Lui, si jamais il revient au Québec, puis il devait au refuge, il va faire... « Oh, mais je le reconnais! » C'est le gars qui pleure tout le temps! C'est le gars qui pleure tout le temps! C'est le gars qui lui donne du Ricard sur la glace! T'es-tu capable de pleurer sur comment? Non. OK. Toi, t'es-tu capable? Oui, oui. Ah oui, c'est vrai? Oui, oui. Tu serais capable, là, de pleurer? Oui. Vas-y. OK. Ah, tu sais que je pleure là? Oui, oui, oui. OK. Je t'ai pas dit faire quelqu'un. OK, attends. OK, tout le monde, je veux que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. C'est cool pour ceux qui nous écoutent en podcast, présentement. S'il vous plaît. Non, je suis vraiment en sérieux en ce moment. Je sais que vous me regardez avec... Arrêtez de me regarder, hein! J'aime ça, c'est les filles qui rient, les gars sont comme « Ah ouais, ils crissent! » Mais... Attends, je suis tout capable de brailler. Oui, attends. Attends, mais... Moi, je pense que je suis capable. « Petit chat. » « Petit chat. » OK, ouais. Non. Parce que je te regardais, puis là, j'ai fait... Ça semble fake. Ah ouais, tu t'es pensé que c'était fake? Oui, oui. Non, ça avait de l'air fake. Oh, Chris, il fallait y avoir de l'air triste, là, par exemple. Moi, j'ai pensé à toi, nu. Mais moi, je pleure beaucoup trop. Dernièrement, là, tu sais que je suis... Puis je sais pas, je suis dans une phase de ma vie que je suis... L'injustice, la misère, le monde qui font pitié, là, merde, ça me fait de la peine. Je sais pas pourquoi, là, on dirait que... Puis le pire, c'est que, tu sais, j'essaie d'aider le monde, mais je suis pas... J'interviens pas assez pour ma peine. Je sais pas pourquoi, mais il y a des phases comme ça, mais tu sais, ça va passer. Je dirais que je pleure juste pour des affaires qui veulent rien dire. Mettons, je vois de la vraie souffrance humaine, je trouve ça triste, mais je pleure pas. Mais je regarde un film d'Adam Sandler, puis la dernière scène, je suis comme... Tu sais, il a eu son diplôme d'un secondaire. Je suis ému, tu sais, à des affaires, puis je me dégoûte. Mais, mais... Moi, c'est des situations que je vais m'inventer, puis je vais me mettre à brailler. Mais de te voir pleurer à télé, là, c'est pathétique, je sois de ça à personne. Est-ce que tu as l'air? Christ, quand je pleure mal, en plus. Y'a-tu des... Où je pleure avec des... Ah, je t'ai trouvé là, moi, quand je t'ai vu pleurer. Je fais des bruits. Puis ma bouche, je suis comme... Ah non, moi, je t'avais vu brailler. Bien, pas brailler, je t'avais vu pleurer, mais t'avais juste versé une larme. Je trouvais ça tellement basse. Où, ça? C'était priant de ne pas envoyer de fleur quand ton père, il avait dit la blague de... Ah, ma voisine, elle a dit que Mike Ward, il n'est pas fin ou je ne sais pas quoi, puis moi, je m'en fous parce que c'est une crise de folle, puis t'es parti à rire, puis il a continué à en parler, puis tu l'as juste regardé, puis t'as juste fait comme... Puis c'est comme... Mais t'sais, Mike, on est chum depuis longtemps. Oui, oui. Puis t'sais, je le connaissais, il est encore vierge. C'est encore vierge. T'sais, honnêtement, on a vécu beaucoup de choses ensemble, mais t'es pas un émotif, mais t'es un gars qui a le cœur gros. Puis des fois, tu me fais des insultes, puis je fais, ah, ça, c'est une insulte d'amour. Ça, c'est une insulte qui est frustrée, mais t'sais, je pense qu'on a toute notre façon de sortir ça. Puis t'sais, un gars, avoir des émotions, c'est rough, je sais pas, pour vous autres. T'sais, on dirait qu'on était élevé à... Mais nous autres, moi, c'est notre génération, ça. Je suis content que les nouvelles générations, je pense, c'est plus facile à être émotif pour un gars. Moi, c'était... Je sais pas. Tu sais, j'ai l'impression que toi, c'était plus tough, vu que tes parents viennent d'un autre pays. Ouais, c'est ça. Fait que, t'sais, ton père voulait pas un petit gars qui braille tout le temps, là. Ben, c'est juste que lui a refoulé ça, t'sais, mon père, il est né au Liban à 14 ans, il était dans la guerre, il tuait des Palestiniens, puis là, il arrive ici à Montréal, il survit. Fait des enfants, puis il va me voir broyer, fait comme, t'sais, ça vaut pas la peine de pleurer. Fait que, genre, c'est sûr que c'est pas... Mais maintenant, aujourd'hui, mon père va me voir broyer, puis lui, il trouve ça nice parce que quand il me voit pleurer, quand je vis des affaires difficiles puis il me voit brailler, il fait comme, je trouve ça courageux, j'ai le goût de pleurer, puis je suis comme, il pleure, il est comme, je ne suis pas capable, il est comme, pas capable, ça ne sort pas. Je l'aime ton père, quand tu le limites, honnêtement, je l'aime plus que toi. Es-tu capable de te faire un câlin? Oui, oui, mais tu sais, les Libanais, comme moi, j'embrasse tout le temps mon père, c'est tout le temps des becs, ça joue, on est vraiment, on est collé, mais pleurer, tu sais, il vient d'une génération où ils se sont battus, puis ils ont vécu la guerre très, très jeune, puis ils sont partis de là pour arriver ici, pour se sauver de ça un peu, fait que c'est sûr que ils ont comme, tu n'as pas le choix de refouler ça. Ils ont de la corne. Oui, vraiment, à l'intérieur d'eux autres, comme je les regarde, ils sont comme, c'est fou, ils ne se sont pas pendus, ce monde-là, comme ils sont encore en vie puis ils sont fucking heureux, genre, mais ils ont vécu des affaires atroces. Puis ils n'ont même pas noyé ça dans l'alcool. C'est ça, ce n'est pas des drogués, ce n'est pas des alcooliques. C'est son père, comment, il n'est pas émotif, il lui a donné ce truc-là, le truc banane en cuir. C'est son père qui a donné ça. C'est son père qui t'a donné ça? Oui, parce que mon père, il est vraiment, il est pas, il perd toutes ses affaires. Il ne faut pas que tu me parles, même si c'est sûr que je vais le redoter. C'est sûr que je vais le redoter. Je vais le dire, je vais le dire, ça me fait tellement rire, je n'ai jamais dit ça, mais en tout cas. Mon père, il perd toutes ses affaires, fait que j'ai dit à mon père, je vais te pogner un sac de bananes, parce que moi, j'en avais un, puis je vais te pogner un sac de bananes, tu mets tout ça là-dedans, tu ne vas jamais perdre tes affaires. Puis mon père, tout de suite, il rentre dans son closet, il le sort, puis il me montre un sac de bananes, puis il est comme, ça, c'est ce que j'avais avant, je vendais la drogue avec ça. Je suis comme, quoi? Hein? Oui! Je suis comme, quoi? C'est drôle! On a dit, Josée, ton auteur, tu as des réactions quand je te dis des punchs. Merci. Puis là, j'ai dit à mon père, genre, comme, y a-tu encore la drogue là-dedans? Puis comme, je ne sais pas, regarder. Puis il commence à fouiller, mais finalement, il n'y avait rien, mais c'était juste... Fait que c'est fucking drôle que je traîne ça. Tu sais, j'ai d'autres sacs de bananes, mais celui-là, c'est mon préféré, parce que c'est comme, on dirait qu'il y a comme une histoire derrière ça. Sauf que tu ne peux pas l'amener à l'aéroport. Non! Tu sais!